La SNCF ou encore Bouygues Télécom seront au rendez-vous. Des entreprises de toute taille sont appelées à aider le ministère des Armées. L'objectif, doubler les effectifs pour atteindre la barre des 165 000 réservistes à l'horizon 2030. PWC France a reçu le prix de la Garde nationale, qui récompense les entreprises qui ont œuvré auprès des réserves. Adélaïde de Tourtier, la directrice de la RSE, s'engage à aménager l'emploi du temps de ses employés volontaires. Nous mettons un place, un congé rémunéré de 10 jours par an. Pour que nos collaborateurs puissent assister aux périodes de réserve. Le ministère va présenter des pistes concrètes au MEDEF. Parmi elles, la prise en charge de jours de mission, car aujourd'hui les employés sont contraints de déposer des jours de congé ou de RTT pour servir au sein de la réserve. Un projet bien reçu par l'organisation patronale, dont le président Geoffroy Roux de Bézieux est lui-même réserviste opérationnel dans les troupes marines. Le doublement des effectifs coûterait entre 300 et 400 millions d'euros à l'État. L'enveloppe dédiée au budget des armées a d'ailleurs augmenté de 30% depuis la dernière loi de programmation militaire pour atteindre un niveau historique de 413 milliards d'euros. pour atteindre un niveau historique de 413 milliards d'euros à l'État. pour atteindre un niveau historique de 413 milliards d'euros à l'État. pour atteindre un niveau historique de 413 milliards d'euros à l'État.